Alors on va continuer cette rubrique dans le rétro, Ludovic, avec une personne que vous avez tenue à avoir sur ce plateau. Ça tombe bien, elle est venue en voisine, pas loin d'ici, des Côtes d'Armor, à une centaine de kilomètres de Rennes. On est très heureux d'accueillir Anne Magadur qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau. Anne Magadur, vous nous la présentez, c'est votre professeur de piano. Bonjour Anne Magadur, merci d'être avec nous. Prenez votre micro. C'est réciproque, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et Ludo, je suis très très émue d'être près de toi ce matin. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas vu ? Depuis 20 ans à peu près, je pense. Oui à peu près, je l'ai eu en 84, il est rentré en 84 à Saint-Brieuc. Je l'ai rencontré pour la première fois en 82 chez Jean Raffray justement, qui souhaitait que ses élèves pratiquent au moins deux instruments pour les bons. Et Ludo en faisait partie. Et je l'ai eu 4 ans au conservatoire de Saint-Brieuc. Et en 4 ans, il a fait 8 ans. Tout simplement, il rentre en 3e cycle. Alors dites-nous comment il était, l'élève Ludovic Pours ? Attentionné, appliqué, dissipé ? Pas du tout. Doué, passionné et travailleur. Avec vous, il fallait travailler. Il y a intérêt. Et c'est ce qu'il y a en gros. Ce qu'il y a, c'est que Mme Magadur, elle m'a surtout forgé. En tout cas, c'est un axe qui est très important pour moi quand je suis en train de chercher des choses toujours. C'est le caractère, jamais lâché. Donc forcément, le travail. Et ce qu'il y a de plus important dans la musique, en tout cas ou dans ce qu'on fait, c'est avoir cette force de caractère qui fait la différence. On peut être doué, on peut être très bon à l'école, tout ce que vous voulez. Mais si on n'a pas de caractère, on ne peut pas réussir. Donc c'est très important. Il restait après les cours, il en voulait, il en redemandait. Oui, il restait après les cours pour écouter ce qui se passait avec les élèves, écouter aussi la pédagogie dont je me servais parce qu'avec Ludovic, je n'étais pas le professeur. Je me suis prise pour un coach. Je savais d'où il venait, je connaissais son présent et il m'avait dit où il voulait aller. C'est-à-dire, tout simplement, je peux le dire parce que c'est une phrase, Ludo, qui m'est restée très forte. Eh bien, je veux rentrer au CIM. Alors, CIM, c'est une grande école de jazz, c'est ça ? De jazz à Paris. C'était, oui, malheureusement. Oui, et deuxième chose, non seulement ça, mais vous me verrez à la télévision parce que je vais faire de la musique pour les publicités, donc Perrier. Voilà, donc déjà, un prémonitoire. Vous aviez déjà... Oui, mais ça, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je me souviens. C'était à un moment donné où ça n'allait plus forcément. Le problème, c'est que mes parents ont déménagé. Je suis allé à Havane. C'est une très belle école. Il y avait des gens fantastiques là-bas, mais je suis mal tombé. Je me suis un peu lassé du professeur qui, à l'époque, me donnait des cours. Donc, voilà, et je me suis... J'ai commencé aussi à développer la composition depuis un moment. Donc, j'ai commencé à continuer. Je suis tombé amoureux. C'est ce qui m'a vraiment, après, amené à faire... Votre formation classique, parce que vous aimez aussi la musique classique, vous l'avez connue aussi avec Anne Magadur. Oui, principalement plus encore maintenant. Même si j'ai un parcours un peu atypique, mais ça va, j'écoute pratiquement que de la grande musique tout le temps. Mais déjà, là, tu lisais beaucoup, tu écoutais beaucoup de musique, toutes sortes de musiques. Il était très ouvert à toute forme de musique. Merci. Merci.